Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Sur une demande totale d'un peu plus de 584 milliards de francs CFA, formulée par les banques maliennes lors de l'opération d'éjection des liquidités de la semaine du 4 au 8 juin, la Banque Sankra des États de l'Afrique de l'Ouest a accordé 432 milliards de francs CFA, soit un gaffe de 152 milliards de francs CFA. C'est avec un soulagement que le peuple malien a appris la décision prise par les chefs d'État du gouvernement de la CDA au l'ordre des travaux de leur 61e sommet à Accra de procéder à la levée des sanctions économiques et financières imposées au Mali depuis le 9 janvier. Le secteur bancaire fait partie de ceux qui ont plus souffert de ces sanctions à cause du gel des avoirs de l'État malien, se retrouvant ainsi incapables d'honorer des engagements financiers vis-à-vis des banques et autres partenaires financiers. Aussi, les banques maliennes se sont vues privées d'énormes ressources lors des opérations hebdomadaires d'injection des liquidités de la BCAO. Tout ceci a diminué les capacités financières de ces établissements financiers et par conséquent, limité leur marge de financement de l'économie malienne. Ainsi, la levée des sanctions a été un grand ouf de soulagement. L'État du Mali fait son grand retour sur le marché financier, tant au niveau de la mobilisation des ressources financières, notamment à travers les bons et obligations du Cresor, mais aussi à travers le remboursement de ses précédents engagements financiers. Pour cette première opération d'injection de la Banque centrale, après le sommet du 3 juin, le secteur bancaire espérait ainsi recouvrir sa dynamique en termes de liquidités. C'est ainsi qu'au total, les banques maliennes ont sollicité un montant de 584,200 milliards de francs CFA. Au bout du compte, l'émetteur de monnaie a accordé 432,240 milliards de francs CFA, soit un garde de 152 milliards de francs CFA. On espère que ce ne serait que partie remise et que, dès la semaine prochaine, la Banque centrale va remettre les pendules à l'heure, en satisfaisant entièrement les substitutions des banques maliennes. Il faut souligner que ces émissions de liquidités sont des opérations permettant aux banques d'accéder à des ressources désormais au taux de 2,25% contre celui de 2% qui avaient été instaurées suite aux mesures prises pour faire face aux impacts de la COVID-19. Pour l'opération de cette semaine, 96 banques de la sous-région avaient pris part. Au total, la Banque centrale a accroyé 4 450 milliards de francs CFA sur une demande de 4 582 milliards de francs CFA. Comme d'habitude, les banques ivoines se sont emparées du gros lot avec 1 364 milliards de francs CFA, suivi de celles du Sénégal, 860 milliards de francs CFA et du Bénin, 592 milliards de francs CFA. Eh bien les amis, c'est sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye. Sous-titrage ST' 501